raison numéro une de venir en thaïlande le climat alors il faut savoir qu'en thaïlande vous avez vous avez trois saisons la saison il fait chaud la saison il fait super chaud et la saison il fait extrêmement chaud et actuellement nous sommes au mois d'avril et nous sommes en plein dans la saison il fait extrêmement chaud c'est l'été c'est l'été thaïlandais nous avons des journées à 30 35 degrés là tous les jours donc il fait il fait extrêmement chaud mais en tout cas pour moi c'est la raison numéro une parce que c'est ce qui m'a poussé c'est l'une des raisons qui m'a poussé à venir en thaïlande c'est que nous sommes ici en t-shirt short à longueur d'année 365 jours par an et il fait jamais froid le plus bas auquel on peut descendre ici en thaïlande ça va être en novembre décembre janvier vous avez les températures qui peuvent descendre jusqu'à on va dire moi je suis à bangkok 17 18 degrés et encore ça dure une journée ou deux journées donc c'est franchement ridicule donc voilà raison numéro une le climat en thaïlande qui est qui est magnifique raison numéro deux je vais mettre la sécurité alors il faut savoir qu'ici en thaïlande les gens se prennent pas la tête donc ici il n'y a pas d'histoire n'est pas on n'est pas embêté tout simplement donc on peut sortir à n'importe quelle heure il n'y a pas d'histoire les filles les filles ne sont pas ne sont pas ne sont pas agressés ne sont pas sifflé les enfants vous voyez des fois dans la rue les enfants qui marchent tout seul sans être accompagné c'est vraiment un pays où il fait bon vivre et il n'y a pas d'histoire franchement il n'y a pas d'histoire pour vous donner un exemple ça fait 11 ans que j'habite ici sur les 11 ans j'ai dû voir peut-être cinq histoires ouais j'ai dû voir cinq histoires en fait comme ça mais dans les cinq j'ai dû être dans l'une l'une d'elles pour vous dire donc donc ça pourrait être d'ailleurs le sujet d'une d'une autre vidéo mais voilà raison numéro deux la sécurité raison numéro trois de venir en thaïlande c'est la c'est la gastronomie thaïlandaise la nourriture donc je pense que vous connaissez déjà un petit peu un petit peu la thaïlande donc vous avez le pataï le pataï c'est le c'est le repas qui est roi pour les pour les pour les phalanges les étrangers donc ce sont les longues les longues pâtes qui se mange avec du poulet ou avec des des crevettes et ensuite vous avez kaopat khaï ça c'est le riz avec le poulet vous avez le tom yam gun qui est la sauce la sauce qui est la soupe la soupe épicée qui se manque qui se mange en général avec des crevettes aussi vous pouvez aussi mettre du poulet et puis j'en passe et d'autres franchement la gastronomie thaïlandaise est réputée par tout le monde donc je pense que vous connaissez en tout cas la bouffe est délicieuse rien que pour ça c'est une bonne raison de venir en thaïlande pour bien manger et c'est pas cher qui me ramène d'ailleurs au point à la raison numéro 4 qui est le coût de la vie alors le coût de la vie en thaïlande est moindre moi qui suis prof en école on pourrait aussi en reparler dans une autre vidéo je mange tous les midis pour un euro j'ai fait le calcul tout d'ailleurs je mange pour 50 baht donc je dois à manger pour 1 euro 35 donc 1 euro 35 vous avez du riz avec un oeuf et du poulet et c'est copieux le coût de la vie au niveau de la nourriture en thaïlande c'est extraordinaire vous pouvez manger pour pour 1 ou 2 euros après tout est relatif si vous allez dans un resto up et vous allez payer vous allez payer bonbons mais voilà si vous voulez manger pour pas cher et manger de la bouffe qui est juste magnifique vous pouvez manger dans la rue et vous aurez vraiment vous aurez vraiment de quoi de quoi vous faire plaisir ensuite le coût de la vie pour le transport en commun donc le taxi qui les taxis voitures taxi motobikes qui coûte qui coûte que qui coûte rien vous avez aussi par rapport au logement vous pouvez avoir un condominium donc un condominium voilà c'est ceci voilà c'est un gros building vous pouvez avoir des logements comme le mien avec piscine salle de sport vous avez seven eleven vous avez restaurant l'angry service coiffeur en gros c'est une petite une petite ville les condominium c'est une petite ville vous avez tout à l'intérieur et vous pouvez vous retrouver avec comme moi une chambre à 300 euros le mois alors que vous êtes vous êtes en plein centre de bangkok après il ya moins cher et il ya plus cher mais voilà tout ça pour dire que se loger en thaïlande c'est pas cher donc transportation logement nourriture et puis l'alcool n'est pas cher non plus raison numéro 4 raison numéro 4 je dirais les paysages je suis en train de me faire bouffer par les par les fourmis raison numéro 4 tout simplement les lieux touristiques donc la thaïlande c'est réputé pour les plages vous avez des plages de dingue si vous allez dans le sud vous connaissez sûrement phuket samui pangan pipi kochang kotao voilà donc ça c'est ce sont toutes les îles qui sont qui sont qui sont dans le sud dans le sud dans l'est ou dans l'ouest d'ailleurs et puis après vous avez le nord où là vous avez vous avez un autre un autre délire qui est plus montagneux avec de la jungle à shang mai ou à shang rai et puis vous avez aussi tout ce qui est ville à bangkok par exemple donc voilà la thaïlande par rapport à ça au lieu touristique c'est vraiment quelque chose à faire raison numéro 5 la vie nocturne la thaïlande est réputée justement pour avoir des endroits des endroits des endroits sympas pour aller faire la fête vous connaissez peut-être nana sur sur ce kumbit à bangkok vous avez nana soy nana vous avez soy cowboy aussi qui est sur ce kumbit donc ça ce sont vous avez aussi les mêmes les mêmes rues à pataya et à gogo bar donc pouvez aller boire un verre rentrer à l'intérieur et puis regarder des shows tout simplement donc ça c'est pour tout ce qui est tout ce qui est gogo et ensuite vous avez les boîtes de nuit un tout simplement les comme comme quand vous avez aussi en france et boîtes de nuit à bangkok à phuket à pataya shang mai donc voilà tout ce qui est tout ce qui est soirée en thaïlande c'est quand même quelque chose de mythique et à découvrir voilà vous avez cinq raisons de venir en thaïlande et bien sûr il ya plus de raisons que ça pour venir visiter la thaïlande ou venir y vivre je pourrais refaire une vidéo à ce sujet si vous souhaitez en tout cas si vous avez des questions si vous avez des choses à me dire je vous prie de me laisser un message après le bip sonore non vous me laissez tout simplement un message en commentaire et puis je me ferai un plaisir d'y répondre et je vous dis à la prochaine vidéo salut les gars